Dans l'objectif d'être un magnon essentiel dans la chaîne de financement des économies et de favoriser l'accès des PME au crédit, le Salon africain de la garantie Saga a lancé officiellement sa première édition autour du thème « Enjeux d'une plateforme d'échange entre garants, banques et PME ». C'est sous le parrainage du ministre des Tâches âgées du Plan et du Développement du BNM que la présidente de l'Association professionnelle des institutions de garantie a lancé officiellement la première édition ce 5 octobre 2018 à Golden Tulip de Cotonou. Je suis particulièrement heureuse de m'adresser à cette Auguste Assemblée à l'occasion du lancement officiel du Salon africain de la garantie. En effet, ce salon permettra à notre association, conformément à ses missions, de créer une tribune internationale pour mettre en œuvre un cadre de concertation et de dialogue en vue d'améliorer nos outils et modes d'intervention, de normaliser notre profession, d'harmoniser nos règles prudentielles, de promouvoir une meilleure compréhension du métier de la garantie et d'accroître. Elle répond en réalité à la nécessité pour les acteurs d'impulser les synergies indispensables à l'amélioration de leurs efficacités au profit des économies de nos différents pays. Comme vous le savez, le Fonds africain de garantie et de coopération économique est l'un des précurseurs dans le domaine de la garantie en Afrique et ce depuis 40 ans. Je peux aujourd'hui dire sans risque de me tromper que les fonds de garantie sont un gage et un socle de renforcement de la résilience du secteur bancaire et un accélérateur de l'accès des PME au financement nécessaire pour le développement de nos économies. Le Fonds de solidarité africain est un acteur historique de la garantie financière. Le volume global des interventions du Fonds de solidarité africain au 31 décembre 2017 s'établit à presque 432 milliards de francs CFA. Donc 409 milliards pour la garantie, 17 milliards pour la bonification du taux d'intérêt et le reste pour le refinancement des crédits octroyés au projet. Je peux assurer nos partenaires banquiers que notre soutien au rayonnement de ce salon que nous lançons officiellement aujourd'hui sera actif. Je suis déjà très convaincu que sans un monde de la garantie important et solide, il est impossible de résoudre cette problématique du financement des PME qui sont les plus grandes pouvoiruses d'emploi, qui sont les plus grandes créatrices de richesses et qui sont au cœur des économies de nos pays. Madame le directeur du Fagas, je peux vous donner l'assurance que je m'investirai personnellement dans cette tâche. Je vous donne donc rendez-vous à tous les 21 et 22 février prochains à Cotonou ici même pour ce salon auquel je souhaite plein succès. Le gouvernement du président Patrice Talon accorde une très grande importance au monde de la garantie pour assurer le développement des entreprises financières. Sous-titrage Société Radio-Canada